Musique Bonjour à tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de type sucré, mais encore une fois de type aussi breakfast. Alors, c'est toujours le dimanche matin, donc je m'accorde toujours un petit plaisir tout en restant allégée pour le régime. Aujourd'hui je vous propose de réaliser des pancakes allégés. Je suis une très grande fan de pancakes, j'adore ça vraiment, avec le sirop d'orable c'est juste une tuerie, je pense que vous êtes plusieurs à penser la même chose que moi. Mais là je les fais allégés, donc j'allège au maximum avec les incroyants qui vont alléger les pancakes pour que les gens qui sont au régime puissent quand même se faire plaisir. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas nous non plus. Donc bien sûr, les personnes qui ne sont pas au régime pouvez aussi le faire, ça sera toujours bon pour leur santé, en plus ils sont délicieux, alors n'hésitez pas. Aujourd'hui les pancakes, je vais les faire à la noix de coco, donc ce sera vraiment très léger, et c'est ce qui permet aussi d'alléger en donnant de la matière. Donc nous allons bien sûr réaliser cette recette tout de suite, et donc on passe maintenant à la liste des ingrédients. Donc pour réaliser nos pancakes, nous avons besoin d'un demi-sachet de levure chimique, d'un peu d'édulcorant liquide ou de sirop d'agave, de 3 cuillères à soupe de maïzena, de 3 grosses cuillères à soupe de noix de coco, Alors d'un yaourt nature, 0%, ici je l'ai remplacé par 125 grammes de fromage blanc, 0%, 125 grammes, car c'est le poids d'un yaourt. Et d'un peu de fruits rouges, ici c'est facultatif, c'est plus pour décorer et pour agrémenter mes pancakes. Nous passons donc tout de suite à la réalisation très rapide de nos pancakes. Donc c'est très simple, vous allez tout mettre dans un récipient et mélanger. Donc, notre demi-sachet de levure. Voilà. Nos 3 cuillères à soupe de maïzena. Nos 3 grosses cuillères à soupe de noix de coco. Et enfin, le yaourt nature ou le fromage blanc. Alors, essayez d'utiliser un yaourt nature de préférence de brogui, mais je sais que ce n'est pas évident à trouver. Alors, tout type de yaourt nature sera à la faire, et même comme là, ici, le fromage blanc a aussi très bien. Donc, une fois que vous avez mis tout aux ingrédients, on mélange. Donc, c'est assez granuleux à cause de noix de coco, etc. Ici, j'ajoute mon dulcor en liquide. Comme je l'ai dit dans la présentation d'un gradien, on peut aussi mettre du sirop d'agrable. Après, si vous voulez pouvoir les alléger, vous pouvez mettre du sucre d'agrable, ou de rien mettre et mettre du sirop d'agrable. Comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez bien tout mélangé, on va donc passer à la cuisson des pancakes. Donc, il vous faut une petite poêle anti-adhésive, que j'ai beurrée quand même avec un beurre de régime, pour éviter que ça colle quand même. Vous mettez une cuillère de préparation. En fait, comme elle est assez épaisse, surtout le noix de coco, vous en mettez environ deux et vous étalez bien. De toute façon, une fois que ça cuira, ça sera un peu plus liquide, donc vous pourrez un peu la bouger. Mais ça fait des pancakes, donc assez épais quand même. De toute façon, c'est pour une portion d'environ une personne, à moins que vous en mangez très peu. Donc, vous étalez comme ceci, pour lui donner un peu une forme en onde. Donc, c'est plus épais que des pancakes habituels. Mais on s'en fout, c'est pas très grave, de toute façon. Donc, vous l'étalez comme ceci. Vous allumez aussi votre feu. Mais, vous le mettez assez faible. Et donc, vous laissez cuire et vous retournez. Donc, à partir du moment où vous voyez des petites bulles se former comme ici et ici, ça veut dire que ça commence à cuire. De toute façon, vous verrez, fais bien sur les côtés. Et une fois que vous voyez que ça commence à devenir un peu trop marron, vous retournez votre pancake. Donc là, vous pouvez le retourner. Vous le décollez doucement. Et vous retournez votre pancake. Et donc, une fois que votre pancake, comme vous pouvez le voir, il cuit des deux côtés, vous le mettez sur une assiette. Donc, je finis de cuire les pancakes. Et on se retrouve pour la présentation finale. A tout de suite. Et donc, nous voilà déjà à la fin de cette recette. Voilà le résultat du jour. Des beaux petits pancakes qui sentent très bon. La noix de coco, moelleux. Là, j'en ai environ quatre parce qu'ils sont assez épais. Mais après, ça dépend comment vous faites. Si vous faites votre peu de plus légère, etc. J'ai rajouté des petits fruits rouges au-dessus pour que ce soit encore meilleur. Je vais les manger de nature, donc avec les fruits. Mais vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Que ce soit du chocolat, du miel, du sirop d'érable qui est délicieux. Si vous n'êtes pas au régime, allez-y, faites-vous plaisir. Mais il existe aussi des sirops d'érable light. Donc, allez-y. Donc, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes encore meilleures les unes que les autres. Comme celle-ci qui sent que je vais m'empresser de manger très vite. Donc, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes sucrées et salées. de breakfast ou encore de boissons. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.